Merci beaucoup. Je pense que pour les téléspectateurs qui nous écoutent, il faut qu'ils maîtrisent la dimension de la personne qui parle. Je suis Paul Nugbo. Je suis un acteur très important du décrochage en 1999. Je suis un acteur essentiel de l'obtention de l'indemnité de logement. Et je suis encore un acteur pour octroyer la prime d'incitation aux enseignants de Côte d'Ivoire. Il faut que cela soit très clair. Les approches divergent. Pourquoi ? Les approches divergent parce que nous nous sommes inscrits dans la discussion. Lorsque notre ministre a été nommée, madame la ministre Marie et tout, qu'elle a été nommée, professeure, qu'elle a été nommée, elle nous a inscrits dans la discussion. La question, par exemple, des cours de mercredi a été instaurée en 2016. Ce n'est qu'avec l'avènement de la professeure et dans la discussion que nous avons réussi à faire partie de cette revendication. La question de la syndicalisation des directeurs d'école a été réglée dans la discussion. Et nous, le mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits, était en pleine discussion avec l'autorité politique. Donc nous n'avons pas trouvé nécessaire d'aller en grève parce qu'on va en grève lorsqu'il y a un blocage. Quel était le blocage ? Nous, à notre niveau, nous n'avons pas constaté de blocage. J'ai fait une assemblée générale le 28 septembre. Le 27 septembre, j'ai été reçu à la fonction publique pour m'informer de ce qu'un cadre de gestion de la question contradictoire allait être créée pour gérer la contradiction. Après, à la primature, le cadre est mis en place. Quand je regarde, d'abord, ça a été mis en place par un décret signé par le président de la République qui s'inscrit dans la résolution du problème. C'est le président de la République qui signe un décret pour créer le cadre de discussion et de gestion de la revendication. C'est vrai que dans les points qui ont été énoncés, la question ne venait pas en numéro 1, mais la question était bien inscrite dans les différents points qui étaient inscrits et qui devaient être discutés à l'intérieur de la commission. Mais à partir du moment que la commission, dans sa gestion, dans la discussion, elle peut faire d'un point qui a été énoncé dans la présentation de la commission comme point 5, la commission peut la mettre en point 1. Ça dépend de la qualité et de l'argumentaire des acteurs qui sont à l'intérieur. Lorsque je regarde la composition, on a cinq syndicats qui sont des centrales syndicales et trois fêtières. Je crois qu'au niveau syndical, on était suffisamment représentés pour faire adopter ce point-là comme le point principal. Donc pour nous, il n'était plus question d'aller... Pour vous, la grève n'avait pas sa raison d'être ? Non, pour nous, la grève n'avait pas sa raison d'être. La grève n'avait pas sa raison d'être parce que c'est toute une vision. La preuve, c'est que ce que je constate, au moment, cette commission-là, elle s'est réunie tout d'un moment. Et dans son fonctionnement, elle s'est engagée à résoudre la contradiction qui nous oppose au gouvernement. Donc au regard de ça, cette grève-là, bon, je ne la juge pas. Ils ont lancé le grève. Moi, je ne suis pas membre de leur fêtière. Parce que sur cette question ici, il faut qu'on soit très clair. Assez rapidement. Assez très rapidement. Il n'y a pas eu une création, il n'y a pas eu un congrès ou bien il n'y a pas eu la création formelle d'une fêtière. On était dans le Ménat, on s'est réunis, on s'est mis ensemble pour que nous parlions d'une même voie. Mais ça n'avait pas un caractère juridique pour nous imposer d'aller dans tel ou tel sens. D'accord, vous avez bien compris. Vous voulez apporter la réplique rapidement ? Oui, oui, c'est que je voudrais dire les deux réponses qui sont intervenues au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Les deux réponses, c'est parce que lorsque nous avions menacé d'aller à l'Assemblée générale, après une conférence de presse, c'est la première fois que la ministre nous recevait et c'est là qu'elle a donné les deux éléments de réponse. C'est lorsque nous avons déposé le préavis de grève que le comité consultatif de la fonction publique, qui devrait être mis en place il y a depuis mars 2023, a été mis en place. Le comité consultatif devrait être mis en place depuis mars 2023. Donc, ce qu'il dit, notre grève lutte et cette question dont on parle, aujourd'hui, elle est devenue une question prioritaire. Par rapport à l'action que nous avons mérite, elle est devenue aujourd'hui une question prioritaire. Donc, on n'avait pas... Quand une situation se pose, il faut la regarder. Aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez souligné qu'effectivement, on a signé un protocole d'accord. – Oui, on a signé un protocole d'accord. – En 2022 ? – Oui, en 2022. Mais quand on a signé ce protocole d'accord, qui était le premier à violer le protocole d'accord ? C'était l'État lui-même. – Comment ? – La réforme d'impôts, c'est inscrit dans le protocole d'accord. C'est dans le comité consultatif de la fonction publique qu'on doit régler la question de la réforme des impôts. C'est écrit noir sur blanc comme étant un élément du protocole d'accord. Et l'État, de façon unilatérale, sort de ce protocole d'accord pour faire adopter au président de la République une ordonnance qui institue de façon unilatérale la réforme des hommes. Première violation. – D'accord. – Donc, ça veut dire quoi ? Nous, avant d'aller en grève, on a donné 30 jours. Ça veut dire qu'on voulait négocier. Quelqu'un qui veut… Aujourd'hui, notre procédure est connue. C'est vrai, on va revenir sur la procédure. Mais elle est connue, celle-ci joue ouvrable. – D'accord, ok. – Là où on a donné 30 jours. – D'accord. – Il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte quand on écoute les uns et les autres. Quand j'écoute les autorités, les ministres qui sont intervenus dans votre reportage, ils parlent du caractère illégal de la grève. Alors, on ne peut pas déclarer la grève illégale sans donner les éléments constitutifs de cette illégalité. – Ok. – Puisque le droit de grève est un droit constitutionnel, les fonctionnaires ont le droit d'aller en grève. Après, il appartient à l'État de vérifier si les procédures ont été suivis. Tels qu'ils s'expriment, ils disent qu'ils ont suivi les procédures. Si l'État déclare la grève illégale, il faut que l'État apporte les éléments qui permettent de dire qu'ils n'ont pas respecté les procédures. On ne dit pas que la grève est illégale du simple fait qu'il y a un comité consultatif qui a été mis en place. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, ça n'est pas dans la loi ça. Et donc, il faut qu'on donne les éléments qui permettent de dire la grève est illégale. Moi, en tant qu'élu, j'attends ces éléments-là. – D'accord. – Deuxième chose, il faut qu'on se dise qu'on ne peut pas trouver un seul fonctionnaire en Côte d'Ivoire qui soit contre le principe du versement d'une prime au fonctionnaire. Ça n'hésite pas. La grève peut ne pas être suivie par un droit, mais on sait tous que, de façon unanime, tous les fonctionnaires du Côte d'Ivoire, en tout cas ceux qui ne bénéficient pas de primes, sont tous d'accord qu'il faut instituer une prime. Nous, nous avons reçu, madame la ministre de la Fonction publique, au Parlement, à l'Assemblée nationale, à la faveur de la loi sur le code de la Fonction publique. Et le principe de la prime est un des éléments importants que madame a développés devant les députés et devant les sénateurs, qu'il y a une sorte de justice à instaurer. Vous savez, la pauvreté, son contraire, ce n'est pas forcément la richesse, parfois c'est la justice. Et donc, dans la Fonction publique, il faut que la notion de justice soit retenue par l'État et faire en sorte qu'il n'y ait pas de fonctionnaires qui soient traités comme des petits presses, pendant que d'autres, qui ont aussi un travail extrêmement important pour la République, n'ont pas les mêmes avantages. Donc, ce principe doit être accepté. Après, les conseils peuvent se faire, les réunions peuvent se faire, mais il est clair que la grève elle-même est toujours l'aboutissement d'un échec. S'il y a grève, c'est que quelque part, il y a un échec. Donc, tous les acteurs sont impliqués, sont responsables de cet échec-là. Et donc, il ne faut pas qu'on jette la responsabilité uniquement sur la grève. Il faut regarder dans les détails. Quelle est la part de responsabilité de l'administration dans ce processus qui a conduit à cette grève-là ? D'accord. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. M. Bublé, qui est un syndicaliste, c'est un ancien, parce qu'il y a longtemps qu'il est un syndicaliste. Alors, je m'étonne quand même qu'il pense que la procédure telle qu'il l'a décrite lui-même est conforme à la loi. Et ça va rejoindre un peu ce que l'honorable Assalé Tiemoko était en train de développer. Lorsque le gouvernement dit que la grève est illégale, mais dans le mot illégal, il y a le mot loi. C'est la base, la racine des illégales, c'est la loi. C'est vrai, le droit de grève est reconnu par la Constitution. Il n'y a pas de débat. Ce droit est même repris et reconnu également par le statut général de la fonction publique, qui le reconnaît, mais il est dit qu'il s'exerce dans le cadre fixé par la loi. Et il y a une loi, justement, qui encadre la modalité d'exécution de la grève dans le service public. Comprenez, madame ? Donc, c'est cette loi qui vous dit comment vous devez vous y prendre si vous voulez aller à la grève. Et que nous dit-elle ? Alors, la loi prévoit des étapes. On va résumer en quatre étapes, en principe. D'accord. Lorsque le problème survient, l'organisation ou le syndicat qui porte le problème rentre en discussion avec l'autorité immédiate. Donc, si on prend le cas du ministère de l'Éducation nationale, l'intersyndical rentre en discussion avec madame le professeur Maria Tourcone pour trouver une solution en interne. Et si la solution est trouvée en interne, bon, le problème est réglé. Lorsque la question dépasse le cadre sectoriel, la seconde étape, ou la deuxième étape prescrite par la loi, c'est d'aller vers le ministre de la fonction publique, qui est donc le gestionnaire des ressources humaines de l'ensemble de l'administration, pour trouver une solution à ce niveau. Lorsqu'on trouve une solution, bon, tant mieux. Lorsqu'on ne trouve pas de solution, on passe à la troisième étape, qui est l'étape du premier ministre. Et c'est écrit dans la loi. Il est heureux que nous ayons autour de la table un représentant de la nation, un député de la nation. C'est écrit dans la loi. Sauf à dire que le législateur ne savait pas c'est qui l'écrivain, mais il a bien écrit qu'il faut aller jusqu'au premier ministre. Et c'est lorsqu'il y a un échec au niveau du premier ministre, lorsque le premier ministre n'a pas pu donner une réponse à la préoccupation ou au problème posé, que l'organisation syndicale, qui était porteuse de la préoccupation, peut déposer un préavis de grève. C'est là seulement que l'organisation peut déposer un préavis de grève. Et le délai, c'est six jours minimum entre le moment où elle dépose le préavis et la date projetée pour entrer en grève. Voilà la procédure. Il ne s'agit pas de déposer un préavis aujourd'hui et de donner 30 jours, comme je l'ai entendu, et puis dire non, c'est légal. C'est totalement illégal parce que pour que ce soit légal, il faut suivre la procédure prescrite par la loi numéro 92, 571 du 11 septembre 1992, portant modalité d'exécution de la grève dans les services publics. C'est une loi qui a été votée au même moment, au même jour que l'ancien statut général de la fonction publique. Le 11 septembre 1992. Dans la hiérarchie de normes, on a la constitution, après on a la loi, il peut être ordinaire comme organique, après on a l'ordonnance, après on a le décret, après on a l'arrêté. Alors, dans ce cadre-là, M. Bly semble dire qu'il était convenu que sur la réforme de l'impôt, il fallait qu'il y ait une discussion. Et contrairement à ce qui a été écrit, l'État a pris une ordonnance, le gouvernement a pris une ordonnance pour instituer cet impôt-là sans qu'il y ait eu cette concentration. La preuve, M. le Détain le dit, on va revenir encore, après une interpellation, à la discussion pour pouvoir prendre l'avis des syndicalistes. Ce qui veut dire que cela n'a pas été fait. Même si le ministère de Budget était déjà en projet pour réaliser cela, à partir du moment où c'est écrit qu'il y ait un dialogue, l'État aurait dû prendre en compte leur avis avant d'y aller. Parce que contrairement à ce qu'on pense, tout ça va leur attaper plus tard. La preuve, on va y revenir. Sur la question de la prime, je suis content que M. Yobo affirme avec conviction que cette prime va être attribuée, va être donnée aux fonctionnaires pour corriger ces disparités, effectivement, cet exode intellectuel qui fait que beaucoup d'enseignants dont on a besoin, dans les écoles, couvrent les ministères à prime. Au point même, il y a deux ans sur laquelle le premier ministre, Patrick Hachy, avait pris une note pour demander qu'on ne fasse plus de recrutement dans les régies financières. Alors, ce que vous dites, en revanche, c'est un contraire à ce que le porte-parole du gouvernement a dit. Il a dit deux choses qui sont très importantes. Le porte-parole dit que la revendication en question n'a pas de fonds d'automaté. C'est-à-dire que le gouvernement ne sait pas de quoi il s'agit. C'est très clair. Donc, ce que vous dites là, ça rentre en conflit avec ce que le ministre a dit. Puisqu'il dit que l'État de Côte d'Ivoire n'est pas au courant de ce dont il s'agit quand on parle de prime. Première chose. En termes d'informations, vous allez continuer. Je vais vous donner une loi qui institue la prime avec les différents montants. D'accord, mais laissez-le terminer. Moi, je prends ce que le ministre a dit. Sa vidéo est disponible. Oui, oui, je l'ai vu. Voilà, il dit qu'il n'y a pas de fonds documentaires. Donc, l'État ne sait pas de quoi il s'agit lorsqu'on parle de prime à instituer. Première chose. Deuxième chose, les enseignants eux-mêmes n'ont pas expliqué quel va être l'impact financier de cette prime-là sur le budget de l'État. Vous voyez les deux choses qu'il a dites. Et donc, cela va en conflit à ce que vous venez de dire là. Donc, l'État, lui-même, à ce jour, ne connaît pas l'impact que cela va avoir sur son budget. Et par conséquent, on n'est pas demain la veille de la création de cette prime-là. Donc, il ne faut pas affirmer... Oui, rapidement, le bon point par rapport à ce qu'elle a dit. Je voudrais dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, ici, il y a une structure qui a fait autant de grèves sur le MIDD. C'est le MIDD qui a fait le maximum de grèves, mais on n'a pas toujours eu le résultat escompté après les différentes grèves qu'on a eues à faire. La question des cours de mercredi date depuis 2016. On a fait la grève de 2016 jusqu'à ce que le problème soit réglé maintenant. Sur la question de la syndicalisation des directeurs d'école, on a fait la grève, ça n'a pas résolu le problème. Sur la question même de la prime, parce que c'est une vieille revendication. Sur cette question-là, on avait déjà fait une grève. Le MIDD a déjà fait une grève, ça n'a pas résolu le problème. Qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Donc, nous voulons dire ce que nous voulons dire. Parce que celui qui nous a interpellés, il a l'impression que ce n'est pas la grève que tout se règle. Non, tout ne se règle pas par la grève. Parce qu'à la fin de la grève, vous êtes obligés de discuter avec l'autorité politique. Vous êtes obligés de discuter avec le gouvernement. Et c'est au cours de cette discussion-là que les solutions sont trouvées. Ce n'est pas pendant la grève. Parce que pendant la grève, c'est la belligérance. Pendant la belligérance, il n'y a aucune discussion qui se fait. Il n'y a aucun résultat qu'on obtient. Ils ont fini la grève, ils sont obligés maintenant, on va aller dans un cadre de discussion. Et c'est dans ce cadre de discussion que les solutions seront proposées aux enseignants que nous sommes. Et c'est dans la discussion que cette prime-là, nous allons l'obtenir. Merci beaucoup. Mais je voulais finir, s'il vous plaît, sur les mesures qui veulent être prises contre les enseignants. Vous voulez parler des sanctions ? Oui, contre les sanctions. Moi, je voudrais vraiment plaider à ma qualité, cette fois-ci, pas de syndicaliste, mais à ma qualité de PCA de la Mugefsi, responsable de la santé de tous les fonctionnaires agents de l'État. Je voudrais vraiment plaider auprès du président de la République pour que ces sanctions-là soient abandonnées pour tous ceux qui ont eu à observer ce modeur de grève. C'est mon cri de cœur, c'est vraiment mon plaidoyer. Et vraiment, je voudrais que ceux qui vont attendre ce message puissent le traduire aux chefs de l'État pour qu'on soit vraiment inscrit dans la discussion et qu'on n'ait pas à prendre, en fin d'année-là, des décisions financières contre les enseignants, contre mes collègues. Merci, Ngobofog. C'est sur ça que j'ai fini. Dernier mot sur la question. Je pense qu'on est tous conscients que tout ce qui concerne l'éducation doit être pris au sérieux parce que vous ne pouvez pas projeter un pays, vous ne pouvez pas construire une société si vous n'avez pas une bonne éducation. Et l'éducation, ça commence par les enseignants. Quand Mme Laméline s'est passée au Parlement pour le statut de la fonction publique, c'est moi qui ai pris la parole pour poser le problème de la pénibilité de certaines fonctions en Côte d'Ivoire. Ce principe est extrêmement important. On sait tous que les enseignants sont ceux qui vont dans les zones totalement dépaysées où il n'y a pas de route, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, il n'y a même pas de banque à 100 km à la ronde. Tout ça a un impact sur leur façon de vivre. Donc l'État de Côte d'Ivoire, il ne faut pas qu'ils fassent de la procrastination, c'est-à-dire remettre toujours à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Dans tous les cas de fidu, la question qui est posée aujourd'hui, la prime, il faut que le gouvernement réfléchisse vraiment très sérieusement sur la question parce que tôt ou tard, ça va le rattraper. Ou on le traite de façon totalement responsable, on réunit tous les acteurs et on prend une décision, ou on le voit et dans un an, ça va nous rattraper parce que le budget qu'on va nous proposer maintenant pour le Parlement, dans les grandes lignes, je ne vois pas votre prime dedans. Ça veut dire que 2025, ça n'est pas dedans. Donc on va passer pour 2026. Il faut mettre ce temps-là à profit pour qu'avant 2026, il y ait une décision, même d'attente, qui peut être appliquée deux ans ou trois ans plus tard, mais que les gens soient rassurés qu'ils vont avoir cette prime. Il n'est pas question que certains, vous avez parlé d'indices, les enseignants sont en 1225, 200, 900, mais quand on fait le point, ceux qui sont en 900, ils ont deux fois plus de revenus que ceux qui sont en 1225. C'est une chose qu'il faut corriger. Et moi, je pense qu'en tant qu'élu, il faut qu'on interpelle le gouvernement pour que la question soit très sérieuse et qu'on ne le rejette pas demain. C'est ce qu'on peut faire aujourd'hui. Tu pourrais nous rattraper demain.